C'est officiel, le second tour de l'élection présidentielle au Mali opposera le 11 août l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubakar Keïta et l'économiste et ancien ministre des Finances Soumaïla Sissé. La participation au premier tour a dépassé les 50%, un signe encourageant après un an et demi de crise dans le pays. Le bras de fer se poursuit entre les partisans de Mohamed Morsi et les militaires. Les pro-Morsi se sont à nouveau donnés rendez-vous dans la rue ce vendredi, alors que la police menace de les disperser. L'attention a été attisée par les déclarations du secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui a estimé que les militaires avaient renversé le président Morsi pour rétablir la démocratie. À peine annoncé, déjà très critiqué, le projet de loi de programmation militaire a été présenté en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, il maintient intacte la capacité opérationnelle de la France, mais les 23 500 nouvelles suppressions de postes inquiètent les militaires. Et si la dissuasion nucléaire échappe à la rigueur, les livraisons de rafales seront ralenties. Une décision qui reste en travers de la gorge des Etats-Unis. La Russie a accordé jeudi un asile d'un an à l'ancien consultant du renseignement américain Edward Snowden. La Maison-Blanche s'est dite extrêmement déçue et réfléchit à l'annulation d'un sommet bilatéral prévu à Moscou début septembre. Où peut-on acheter de la sève de bouleau, boisson typique de l'ère soviétique, tout en faisant ses courses dans des boutiques de luxe ? Réponse, au Goum à Moscou. Cette vénérable galerie marchande fête ses 120 ans. Conçue à l'époque tsariste, elle avait été fermée par Staline, qui avait remplacé les boutiques par des logements pour fonctionnaires. Dans les années 50, on y faisait la queue pendant des heures pour acheter des chaussures importées. Aujourd'hui, c'est un temple des marques de luxe qui continue à refléter l'évolution de la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada